Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma série d'écloteurs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux blushs. Donc c'est parti pour la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors, je commence avec ce premier blush de chez Dior. C'était un cadeau que j'avais eu chez Sephora. Je ne l'ai jamais touché, la couleur est très jolie. Mais j'ai des blushs similaires et je sais que je ne le porterai pas. Il fera plaisir à quelqu'un, donc celui-ci, je le donne. C'est le blush en teinte 676 Coral Croze. Ensuite, ce blush de chez Tarte, c'est le blush d'Azold. C'est un blush rose qui a un peu de paillettes dedans. Alors, je porte moins de blushs maintenant qui ont des paillettes à l'intérieur. Mais ce rose-là va très bien à ma carnation. Et quand j'ai envie juste d'un peu de couleur sur mes joues sans pour autant appliquer en plus un highlighter, c'est souvent vers celui-ci que je me dirige. Et j'adore la pigmentation. Les blushs Tarte sont vraiment superbes, donc je le garde. On va continuer dans les blushs Tarte. Donc celui-ci, c'est le fameux Exposed. Je l'ai pas mal utilisé. J'ai même dû le gratter parce qu'à un moment, à force de placer le pinceau dedans, il y a une couche qui se forme. Il est obligé de gratter le produit. Donc celui-ci, pareil, c'est un rose nude, neutre, parfait pour tous les jours. Et il va avec tous les maquillages. Celui-ci, je l'adore, je le garde. Pareil pour celui-ci, c'est le Celebrated. C'était un blush en édition limitée, me semble-t-il. En tout cas, le packaging était une édition limitée. Je ne sais pas si le blush, cette couleur-là, existe toujours ou pas. Pareil, donc il est très très clair. Il a un peu des tons rose-pêche. Et celui-ci, quand on a vraiment très peu de maquillage ou alors un teint très très clair, il est très joli. Parce que c'est vrai qu'avec ma peau claire, ce n'est pas évident de toujours trouver des blushs qui vont bien à ma carnation. Donc je le garde. Je pense que je vais garder beaucoup de choses. Je suis une fan de blushs. Donc ça va être compliqué pour moi de me séparer de trop de blushs. Là, on a tous les blushs BK. Alors les blushs BK, je les garde. Je les adore. Ils ont une pigmentation de dingue. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc celui-là, c'est le Sweet Pea. Celui-là, le Songbird. Celui-ci, Danselle Fly. Je l'ai beaucoup porté. Et celui-ci, le Flower Child. Ensuite, ce blush de chez Estée Lauder. Donc c'est le Pure Color Blush en Blush & Nude, la teinte numéro 15. Alors celui-là, c'est pareil. Je ne sais pas du tout s'il se fait encore ou pas. Il est, donc c'est un abricot qui est très joli, mais c'est pareil. Celui-là, je ne l'utilise jamais. Je ne recherche jamais à l'utiliser. J'ai d'autres, j'en ai d'autres dans les tons qui me vont bien. Alors celui-ci, je vais le donner. Ensuite, c'est deux de chez Wet n' Wild, Apricot in the Middle, Rose et Champagne. Alors ceux-ci, je viens de les acheter. Je les avais commandés sur le site de Maquilalia. Le Rose et Champagne, je sais que c'est une nouveauté. Je l'ai quand même déjà bien creusé. Et ceux-là, ils sont vraiment super, super alternative aux produits un peu plus chers. Ils ne coûtent rien et ils sont pratiques. Voilà, ils sont pratiques à transporter. Tout plat, ils ont de très bonne tenue, de très bonne pigmentation. Celui-ci, je les porte aussi tout le temps, donc je les garde. Ce blush de chez Too Faced, alors que je n'ai pas beaucoup porté, je le garde. Celui-ci, je suis désolée, je sais que dans les déclotteurs, il ne faut pas le faire. Mais celui-là, c'est sentimental, ça me rappelle plein de souvenirs. Donc celui-ci, je le garde. Ce blush de chez Kiko. Alors c'est un peu le... Il ressemble, je trouve, un petit peu à celui de chez Too Faced. C'est un peu le même principe. Il se ressemble beaucoup. Et du coup, celui-ci, je l'ai aussi beaucoup porté. Il ne se fait plus, c'était une édition limitée. Tous les étés, Kiko sort des éditions. Et là, celui-ci, il ne se fait plus et je ne le garde pas. Celui-ci, de chez MAC, c'est le Warm Soul. Pareil, que je porte tout le temps. C'est un nude, il va avec tous les maquillages. Celui-ci, je le garde. Ensuite, celui-ci, de chez Nars, c'est le Orgasm. Alors l'Orgasm, je l'ai beaucoup porté. Blush Cult. Celui-ci, je vais m'en séparer parce que je l'ai tellement porté que maintenant, c'est bon. Il a un petit côté aussi avec des reflets dorés que j'aime moins maintenant. Voilà, il a fait son temps. Il est très bien. Celui-là, je vais le donner. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais eu ce blush sera content de l'avoir. Celui-ci, c'est le Magli. Donc pareil, un neutre. Un neutre qui tire un petit peu plus vers le beige. que je porte aussi tout le temps. Voilà, celui-là, je le garde. C'est certain. On a celui-là de chez Hourglass. Donc on a le Mood Exposure et le Dim Infusion. Alors le Dim Infusion, c'est un petit peu comme celui-ci. Je vous disais, quand je porte pratiquement pas de maquillage, rien sur le visage. et que je veux quand même un petit peu de blush sur mes joues, je prends des blushs très très clairs. Et ces deux-là sont les plus clairs que j'ai. Celui-là, donc le Dim Infusion, il marque presque pas. Il a surtout ce côté un peu highlight, éclat, puisque du coup, la poudre, donc il y a de la poudre corail qui est avec la poudre Dim Light et mélangée. C'est vrai que ça donne beaucoup de lumière et ça fait un bel éclat sur la peau. Et celui-ci, il est plus dans les tons un peu mauve. Et voilà, j'aime beaucoup le porter dans cette saison, en hiver. Il va très bien. Donc je le garde. Ensuite, un blush de chez Essence. C'est le Silky Touch en teinte 50 Sweetheart. Alors celui-ci, je ne suis pas sûre non plus qu'il existe encore. Mais c'est un rose froid parfait pour ma carnation. Il ne faut pas non plus que ce soit des roses... Je n'aime pas trop non plus les roses trop 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 froids, Les roses un peu violets comme ça, je ne l'aime pas. Du coup, celui-ci, il va très bien. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais je l'aime toujours autant. Donc je le garde. Ensuite, ce blush de chez Bobbi Brown en teinte numéro 2, Tony, qui est une super qualité, une pigmentation de fou. Mais il est bien trop foncé pour moi. Donc celui-ci, je vais le donner. Ce blush de chez Sonia Kashouk, c'est le numéro 14, qui s'appelle Rose. Alors là, la marque n'est pas distribuée en France, je l'avais trouvé aux Etats-Unis. Et c'est un rose un peu froid qui... Alors pour le coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, le rose froid qui m'allait bien. Celui-ci, je ne le porte pas. Il a des tons un peu... C'est un petit peu trop bleu. Donc celui-ci, je vais le donner. Ensuite, ce blush de chez Milani. Alors celui-ci, c'est le fameux Luminoso. Donc celui-ci, évidemment que je le garde. C'est un pêche abricot avec de jolis reflets un peu dorés à l'intérieur. Il est magnifique, porté seul, il est superbe. Celui-ci, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de le porter. Le soir, je rafraîchis mon maquillage, si j'ai une sortie ou un dîner, quelque chose. Et je rafraîchis mon visage avec un Beauty Blender. Et ensuite, j'applique seulement un tout petit peu de ce blush. Ça rehausse le blush que j'apportais durant la journée. Et ça m'apporte un petit côté highlight qui donne vraiment plein d'éclats au teint. Et il est génial celui-ci, je vous le recommande. Les produits Milani, on le trouve également sur le site Makillalia. Ensuite, on a ce blush de chez Essence. Cookies and Cream. Celui-ci, c'est un blush corail. Qui est hyper lumineux. Et je suis vraiment en train de me demander si je vais porter un blush comme ça. Alors, du coup, je n'ai pas de blush pour l'été. Je vais regarder avec ceux-là. Celui-ci, c'est un blush de chez Milani. C'est le Dolce Pink. Celui-ci, c'est sûr que je ne vais pas le porter. Il est rose. Il est très joli. Mais il a des paillettes beaucoup, beaucoup trop grosses à l'intérieur. Et ça, je n'aime pas du tout. Donc, je passe sur celui-ci. Et celui-ci, c'est le Coralina. Numéro 8. Je ne sais pas du tout. Ah oui. Oui. Alors, lui aussi, il a des paillettes. Mais alors, du coup, je ne sais pas si c'est simplement un spray qui avait été posé sur le... Vous savez, parfois, il y a des sprays sur les blushs. Ils sont tout pailletés quand on les achète. Puis, une fois qu'on les utilise, il y a beaucoup moins de paillettes. On essaie de le voir. Non, il me paraît quand même bien pailleté. Alors, celui-là non plus. Je ne vais pas le garder. Je préfère garder celui-ci. Je sais qu'il est mat. Donc, je garde celui-ci. Et pour finir, j'ai deux palettes de Farajou. La Chicathlon. Donc, celle-ci, je l'ai acheté récemment. Je vais la garder. D'autant plus qu'il a le bronzer Oula à l'intérieur. Il y a le Dents de Lion, le Dallas, le Coralista et le Rocateur. Il y a un grand miroir. Et du coup, c'est très pratique. Là, celle-ci, je la garde sûre. En revanche, je vais me séparer de la palette Nars. Donc, celle-ci, c'est la Virtual Domination Chic Palette. Donc, on a trois blushs, un highlighter et on a le bronzer Laguna. Je ne l'ai pratiquement pas touché. Donc, c'était une édition limitée. C'est pour ça que je l'avais acheté. J'avais succombé. Mais finalement, je ne l'utilise jamais. Donc, celle-ci, je vais la donner également. Donc, voici ce que je garde et ce dont je me sépare. Je sais que ça ne fait pas beaucoup. Il n'y a que cette blush plus une palette. Mais pour une fan de blush, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir pu faire ce premier tri. Et je vous garantis que faire du tri dans son make-up, dans tous ses produits de beauté, fait vraiment un bien fou. On se retrouve avec plein de place dans ses tiroirs et surtout avec les produits que l'on préfère. Et ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à ne me faire pas de vos impressions si vous aussi, vous avez fait du tri dans vos tiroirs. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau décloteur. On s'intéressera au correcteur. Ou sinon, à dimanche, 11h, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on parlera manucure. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501